Musique Jusqu'au 30 janvier, le Conseil Général de Lorne vous fait remonter le temps jusqu'à l'époque de la guerre. La guerre dans la bande dessinée avec l'exposition « Bulles de guerre » à l'hôtel du département. Le Conseil Général de Lorne s'est lancé dans cette exposition dans le prolongement des manifestations qui ont été organisées cette année en 2014 au niveau départemental dans le cadre du 100e anniversaire et du 70e anniversaire de la bataille de Normandie. Nous pensions qu'il était intéressant de proposer aux Ornées et aux Ornaises une exposition un petit peu originale dans le sens où elle est traitée de façon de la bande dessinée mais également avec les technologies modernes de la communication que nous connaissons aujourd'hui pour apporter un éclairage différent et complémentaire de ce que nous avons pu vivre cette année. Plus d'une vingtaine d'auteurs sont rassemblés à travers leur œuvre dans cette exposition. Certaines œuvres sont faites par des Ornées et des Ornaises, bien entendu, mais aussi des écrivains, des dessinateurs qui viennent de l'Europe entière puisque nous avons des Espagnols et des Italiens. J'ai travaillé sur un projet sur la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle l'Opération Overlord, c'est trois tomes. C'est une expérience très intéressante parce que je suis appassionné de l'histoire et j'ai eu l'occasion de travailler pour ma passion. Je pense que la BD maintenant s'ouvre sur pas mal de gens. On s'aperçoit que l'histoire passionne les gens et qu'ils sont intéressés par la manière dont on est arrivé à vivre comme on vit aujourd'hui. Je pense que les gens sont passionnés justement par les histoires humaines. L'histoire de la transmission, c'est quand même important d'avoir des auteurs qui sont accaparés à un thème et comment ils ont pu un peu le partager avec leurs lecteurs. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. C'est vrai que la Normandie a vécu des choses intenses et graves qui lui ont coûté cher. C'est des choses qu'il faut conserver comme un patrimoine.